on va étudier on reprend à la fin 5 lignes avant la fin on avait vu dans la Mishnah qu'un taureau qui est en corne n'importe quelle personne il est chayav mita on doit le tuer et la Mishnah nous avait dit que même s'il a tué des enfants garçons ou filles il est aussi chayav mita et la Gemara elle cherche une source au bénigar que le taureau il est encore né un garçon ou une fille enfant il sera chayav mita ça vient nous rendre chayav le taureau de le tuer même s'il a tué des enfants pourquoi on a besoin d'un pasouk tu peux apprendre ça tu peux apprendre ça tu peux apprendre ça dans un limud on il va chayav adam be adam le chayav shor be adam puisqu'on sait qu'un homme qui tuer un homme il est chayav mita et aussi on sait qu'un taureau qui tuer un homme il est chayav mita alors c'est comme ça apprenons d'autres qu'il est chayav adam be adam le chayav le chayav le chayav le chayav que quand un homme tuer un homme tu ne fais pas la différence même s'il a tué un enfant il est chayav mita alors qu'il est chayav shor be adam il est chayav le chayav le chayav aussi la même chose tu vas me dire qu'un taureau qui tuer un humain il est chayav mita même s'il a tué un enfant ve'od en plus la commande a dit tu peux apprenter même dans kalwa chomer kalwa chomer ou ma adam be adam chéloas aboktanim kikdolim chievo alaktanim kikdolim de la même manière qu'un homme qui tuer un homme que là dans la personne qui tuer il y a une différence entre un grand ou un petit c'est qu'un homme gadol qui tuer qui sera chayav s'il est petit il ne sera pas chayav mita et quand même tu vas dire que la personne qui a été tuée ça ne change rien même si elle est grand ou petit si c'est un homme ou un enfant ça ne change rien du tout alors si c'est comme ça achor be adam chéloas aboktanim kikdolim si c'est comme ça un taureau qui tue un homme que là-bas le taureau qui tue ça ne change rien qu'il soit grand ou petit même un veau d'un jour il est chayav mita aussi s'il il tue et nous dit que tu vas dire que la personne qui a été tuée par ce taureau en question tu ne vas pas faire de différence entre des grands et des petits agmaria le repousse donc agmaria ramène deux façons d'apprendre et donc pourquoi j'ai besoin d'un patient pour nous dire qu'un taureau il est chayav mita même s'il a tué un enfant agmaria le dit l'eau il m'a marat adam be adam qu'elle repousse et elle dit d'un autre côté dans l'homme qui tue un homme tu ne peux pas prendre pour une béhéma qui tue un homme pourquoi l'eau il m'a marat adam be adam c'est pas parce que tu me dis que dans l'homme qui tue un homme là-bas il y a une khumra spéciale un homme qui tue un homme il est chayav de payer non seulement non seulement il est chayav de payer non seulement le nesek mais il est chayav aussi de payer les quatre choses qui vont avec la souffrance les frais médicaux le chômage et la honte alors là puisqu'il a une khumra spéciale c'est pour ça que là-bas on n'a pas fait de différence mais dans le taureau qu'il n'y a pas ces quatre chiyuvim peut-être que là-bas tu vois qu'il est moins peut-être que s'il a tué un enfant il ne saurait pas tout aussi c'est pour ça qu'on a besoin du passeau qu'on avait cité au départ qu'il ait tué un enfant ou une fille un garçon ou une fille ça vient nous apprendre qu'on est chayav sur les grands comme sur les petits et même les petits on est chayav dessus le taureau il est chayav il est à tuer j'ai une source que dans un taureau qui est moad que là il est chayav dans tous les cas de mourir nous je sais qu'un chayav aussi sera chayav sur les grands sur les petits comme sur les grands l'agmara nous dit dis nous ça aussi c'est un limoud que je peux apprendre l'un de l'autre il est chayav qui est chayav qui est chayav qui est chayav qui est chayav dans tous les cas un taureau en question excusez-moi de la manière qu'un taureau il est chayav qu'il ait tué des grands un homme ou une femme ou bien des petits un garçon ou une fille il est chayav dans tous les cas alors là c'est comme ça tu dis que tu ne fais pas de différence de la même manière qu'un taureau qui tue un homme ou une femme tu n'as pas fait de différence entre le tam et le moad tu as dit que même le tam il est chayav qui a tué un homme ou une femme alors c'est comme ça dans les garçons et les filles aussi de la même manière aussi quand on l'a rendu chayav quand il a tué un garçon ou une fille petit tu ne vas pas faire de différence aussi entre le short tam et le short moad veod donc première façon d'apprendre c'est tu ne fais pas de différence entre les uns et les autres veod en plus il y a un kalma pour me dire ça quand même le short tam il est chayav sur les petits kalma chomer veisha cheken oura kocham benizikin de la même manière que les humains que les hommes qu'ils ont ils ont ils ont été affaiblis dans les chayav c'est à dire que s'ils ont endommagé ils seront chayav dans tous les cas et quand même quand même s'il y a un taureau il les a tués à eux il est chayav dans tous les cas mais qu'ils soient tam ou moad bien que les hommes ils ont leur force dans le nizikin elle est faible parce qu'ils sont chayav de payer et quand eux ils ont endommagé dans tous les cas alors là les enfants qu'ils ont ils ont été renforcés dans le nizikin parce que les enfants qui les endommagent ils ne sont pas chayav de payer et quand même ils ont dit que tu ne devras pas faire si on les a endommagé à eux qu'eux ils sont forts quand même tu ne devras pas faire de différence entre le tam même le tam ils seront chayav si ils les a tués à moi elle repousse et elle dit est-ce que tu peux apprendre le léger du fort et d'être encore plus peut-être c'est pas parce que dans le moad qu'on a été encore plus que tu vas être encore plus dans le tam c'est pas possible de dire ça en plus je peux te repouser tout le monde il m'a marre de béish toi tu vas appeler de l'homme et de la femme que eux quand ils ont endommagé ils sont chayav de payer dans tous les cas c'est-à-dire qu'eux ils sont faibles et quand même on n'a pas fait du vent sur le tam même le moad elle m'a dit non d'un autre côté il m'a marre de béish dans l'homme et la femme on n'a pas fait du vent sur le tam même le moad parce que eux ils sont importants ils sont chayav de mitf alors que les enfants peut-être que le short tam qui les a tués il sera pas chayav mita même pour le tam on a besoin de l'enfant qu'il est encore né un garçon et une fille enfant on a dit deux fois dans le pas pour lui dire un encouragement du tam et un encouragement du moad on apprend ici aussi s'il est tam aussi il est chayav ça aussi ça a été appris du passé un taureau qui se frottait contre le mur et le mur est tombé sur un homme et l'homme est mort ou bien donc ça veut dire qu'il n'avait pas vraiment de kavana le taureau n'avait pas vraiment de kavana il voulait juste se frotter et voilà il a causé la mort d'une personne ou bien un taureau qui qui voulait tuer un animal un autre un autre taureau et il est tombé sur l'homme et il a tué l'homme ou bien les kenali marek ben israel il voulait tuer un goï il est tombé sur un juif il a tué le juif ou bien les nephalines marek ben kayama ils voulaient tuer un bébé qui ne pouvait pas vivre qui était une nephal qui avait un défaut qui ne pouvait pas continuer à vivre et en fin de compte il a tué ben kayama il a tué quelqu'un qui était ben kayama une personne qui allait vivre dans tous les cas il est patour pour le rendre hayab mita un taureau il faut qu'il ait la kavana de tuer d'endommager de tuer abar shmuel il y a une colocate entre shmuel et rap abar shmuel patour me mita be hayab be kofer quand on a dit qu'il était patour dans la mishnah il n'était patour que de mita on ne le tue pas ce taureau mais hayab be kofer son propriétaire il a l'obligation de payer le rachat de la personne qui a été tuée verra vama et ravidji patour misé on misé s'il n'a pas eu de kavana il est patour non seulement de mita mais aussi de kofer la gomera elle s'étonne sur la mishnah elle dit verra may pourquoi tu le rends hayab pourquoi ce taureau en question tu le rends d'après d'après shmuel tu le rends hayab de payer le kofer pourtant il n'avait pas l'intention il voulait juste se frotter contre le mur il n'est pas moade sur ça même s'il est moade dans le cornet il n'est pas considéré comme moade de faire ce qu'il a fait il voulait juste se frotter contre le mur et le mur est tombé donc il est tam à ce sujet et donc pourquoi tu le rends hayab de payer le kofer le kofer ne paye que le muade avec moi il répond il dit qu'il y a des amas comme ce que le mur il a dit autre part le muade il n'est pas l'albenéadam qu'on parlait là-bas dans un autre sujet il avait dit qu'il y avait un cas où un taureau il pourrait être considéré moade de tomber sur les gens dans les trous et de tuer les gens comme ça et d'endommager les gens comme ça donc il y a une sorte de moade pour des cas comme ça à Hanami ici aussi je pourrais te dire le muade qu'on parlait d'un taureau qui était moade de se frotter contre le mur et de faire tomber les murs sur des gens et de les tuer comme ça s'il avait l'habitude de faire ça ça veut dire qu'il a l'intention de le faire s'il a l'intention de le faire il est nidkavène s'il est nidkavène tu dois le tuer je comprends dans d'autres cas que tu pourrais dire dans le cas du taureau qu'on avait dit qu'on parlait d'un taureau qu'il y avait un taureau qui était moade de tomber sur les gens dans les dans les dans les dans les dans les dans les trous d'abord tu pourrais dire que le cas des Khazai qui a vu en fait de l'herbe sur le bord du trou et tu vois qu'il voulait manger juste l'herbe et il est tombé sur sur les gens qui étaient dans les trous dans le trou et là il les a tués parce que là tu comprends que c'est vrai qu'il était moade auparavant mais là ce qu'il voulait faire il n'avait pas l'intention de tomber tu vois avec tes yeux qu'il n'avait pas l'intention de tomber il voulait juste manger dans ce cas là tu comprends qu'il n'est pas considéré comme moade il est considéré comme tam et là mais ici un taureau qui se frotte contre le mur comment tu peux voir qu'il n'avait pas vraiment l'intention comment tu peux voir qu'il n'avait pas l'intention de faire tomber le mur pour ça tu vois bien que c'est un taureau qui est moade il a fait ça plein de fois il voulait se frotter contre le mur juste pour se gratter tu vois pour son profit tu vois comment tu peux voir qu'il voulait faire ça pour son profit pourtant il y a un taureau qui est moade de faire tomber les murs sur les gens tu peux avoir un siman c'est pas tard que même après que le mur il est tombé il continue à se gratter ça veut dire que il ne fait pas semblant c'est vraiment un taureau tu vois qu'il voulait juste se gratter et donc c'est pour ça que tu comprends qu'il n'avait pas l'intention de le faire tomber et donc puisqu'il n'avait pas l'intention de le faire tomber alors là il n'est pas tour de Mita parce que pour Mita pour le tuer le taureau il faut qu'il ait l'intention vraiment de tuer mais dans notre côté il est kha'af de Kosa parce que là il est moade il est moade de faire tomber les murs sur les gens ce qu'il a déjà fait plein de fois et donc c'est comme ça que je comprends l'enseignement de la Mishnah c'est pas avec son corps lui-même qu'il a cué il a fait tomber des pierres et donc c'est comme c'est comme si un taureau qui a shooté sur des pierres que là c'est pas avec son corps donc il a endommagé donc il ne devrait pas être à Mita à Mare à Mare et lui il a répondu il a dit on parle que le taureau il a accompagné en fait la pierre jusqu'à ce qu'elle est tombée sur la personne et donc la pierre était collée au taureau jusqu'au moment où elle a tué et donc c'est pour ça que c'est pour ça que ça ne s'appelle pas trop ça s'appelle vraiment comme s'il avait endommagé avec son propre corps et c'est ça qu'il est c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a qu'il y a qu'il y ait des chmuel et qu'il y ait des raves que s'il a tué il doit et mourir et payer le coffer il y en a qui sont de payer le coffer et qui sont pas tour de Mita il y en a qui sont de tuer et qui sont pas tour de coffer il y en a qui sont pas tour des deux et de il n'est pas de Mita et il n'est pas de coffer c'est quoi tous ces cas Mouad si c'est un taureau Mouad et qu'il a tué aussi Mouad il a fait avec l'entention dans ce cas de le tuer et de payer le rachat si c'est un Mouad mais cette fois-ci il a tué sans intention alors là il est de payer le coffer parce qu'il est Mouad ou pas tour Mimita mais puisqu'il n'a pas l'entention il n'est pas tour de Mita si c'est un taureau qui était Tam mais il a tué cette fois-ci avec attention tu vois qu'il a tué avec intention il est parce qu'il a tué avec intention ou pas tour parce qu'il est Tam il est pas tour de coffer mais s'il est et Tam et qu'il a tué sans intention pas tour misé il est pas tour et de Mita et de coffer et il est pas tour des deux la vraie-tête elle continue elle dit si le taureau il a endommagé mais c'était sans intention Rabi Youda il dit qu'il est et Rabi Youda il dit qu'il n'est pas tour pour toi Rabi Youda il dit qu'il n'est pas tour pourtant c'était sans intention et pourquoi Rabi Youda il dit qu'il n'est pas tour pourtant il est endommagé elle apprend elle dit la raison de chacun pourquoi Rabi Youda il est en chayab il apprend ça du coffer du rachat même s'il a tué sans intention même l'argent des dommages aussi même s'il était sans intention il est chayab donc lui Rabi Youda il apprend ça du coffer Rabi Youda il apprend le dommage le nizikim quand est-ce qu'on doit payer le nizikim il apprend ça de quand est-ce qu'il est chayab mita de la manière que s'il a tué il n'est pas tour de mita tant qu'il était s'il a tué sans intention il n'est pas tour et pourquoi chacun il a décidé comme ça il y avait Rabi Youda il a décidé d'apprendre du coffer il n'a qu'à apprendre de quand est-ce qu'il est chayab mita alors Rabi Youda il te dit non j'apprends les paiements des paiements vous voulez savoir quand est-ce qu'il est chayab de payer le nizikim alors tu dois apprendre ça du rachat du paiement tu ne veux pas apprendre quand est-ce qu'il est chayab de payer le nizikim de quand est-ce qu'il est chayab mita c'est deux categories différentes pourquoi Rabi Youda lui il a décidé d'apprendre ça de quand est-ce qu'il est chayab mita il n'avait qu'à apprendre quand est-ce qu'il est chayab de nizikim de Kau il est chayab de payer le kofer alors Bishim il te dit non on apprend quand est-ce que le taureau il est chayab de quand est-ce que le taureau il est chayab le taureau il est chayab mita de là tu peux apprendre quand est-ce qu'il est chayab de rembourser le nizikim parce qu'on parle d'un jour d'art et un jour d'art on paye de migofo donc c'est le considérer que le taureau il est chayab ça va exclure le kofer le kofer tu ne peux pas prendre là-bas parce que le kofer c'est un chayab qui vient sur le propriétaire du taureau et donc c'est une autre catégorie on n'apprend pas ça de cette catégorie en tout cas dans cette vraie qu'est-ce qu'on a vu on a vu vraiment le cas de la marroquette dans notre mishnah qu'il était muad mais qu'il était sans kavana et on avait dit qu'on a vu dans cette vraie muad il est chayab de payer quand même le kofer donc on voit bien qu'on voit bien qu'il est chayab de payer le kofer comme shmuel et pas comme rave donc on voit de cette vraie ça explicitement comme shmuel et pas comme rave on a vu dans la mishnah que si le taureau il avait l'intention de tuer une behema un autre animal le beharek enfin trop il a tué un homme alors là aussi il n'est pas tour de payer il n'est pas tour complètement de il n'est pas tour de mita pardon il n'est pas tour de mita l'agman a dit tu peux déduire de la mishnah que c'est que s'il avait l'intention de tuer un animal qu'il n'est pas tour s'il a tué en fin de compte un homme mais s'il avait juste l'intention de tuer réuven et ensuite il a tué shimon mâchma que dans ce cas-là il sera 8 chayab et donc maintenant il n'est pas qu'un rabbi shimon cette mishnah elle ne va pas comme rabbi shimon détaïna parce qu'on avait dans une boîte rabbi shimon homer même s'il avait l'intention de tuer réuven il a tué shimon aussi il n'est pas tour il faut qu'il ait l'intention de tuer la personne qui l'a tuée en fin de compte mâchma de rabbi shimon pourquoi quel est la réuven rabbi shimon dans le mâchma le patrou qui nous dit le taureau il va être lapidé et son propriétaire aussi on va le tuer dans un cas où le propriétaire il a tué on fait une diphtaposition entre un homme qui tue un homme et un taureau qui tue un homme dans les cas où le propriétaire s'il a tué il va mourir c'est dans ces cas-là aussi que le taureau s'il a tué il va mourir de la même manière qu'un homme qui tue un homme c'est que s'il a la kavanah de tuer l'homme qu'il a tué en fin de compte même en taureau aussi il sera réavita que s'il a la kavanah de tuer qu'il a tué en fin de compte celui qu'il voulait tuer tu sais qu'un homme qui tue un homme il faut que s'il a tué celui qu'il voulait tuer si si un homme il tire il voulait tuer réhouven ensuite réhouven il faisait bouger et la flèche elle est partie sur Shimon dans ce cas-là il n'est pas tour d'où tu sais il y a Marca le pasteur qui nous dit au sujet d'un homme qui tue un homme il va vraiment l'attendre lui faire une embuscade il va vraiment l'attendre il va le tuer à lui il faut qu'il ait l'intention de tuer la personne qui s'est préparée pour le tuer et rabanah les rabanah qui ne sont pas d'accord avec ça qu'est-ce qu'ils font de ce pasoukrat qui nous dit ça va nous expliquer un cas où un homme il envoie une pierre sur un groupe de personnes que dans ce cas-là même d'après rabanah il ne saura pas tout Rabanah il dit de quel cas on parle de quel groupe de personnes si on parle d'un groupe de 10 personnes il y avait 9 goyim et un juif et lui il a jeté une pierre dans ce groupe-là que là il n'est pas tout comme tu vois qu'il n'avait pas forcément la cabanah de tuer un juif on l'a tué à une personne donc il n'avait pas une vraie cabanah de tuer un juif si c'est comme ça tu n'as pas besoin de prendre ça dans pasouk c'est pour que tu peux apprendre ça du fait que la majorité de ce groupe c'est des goyim et donc tu vas après la majorité et donc sa cabanah elle se elle se sa cabanah elle se elle se verse sur la majorité du groupe et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout parce que sa cabanah elle est considérée comme une cabanah de tuer des kenahari des goyim donc pourquoi tu as besoin de prendre ça du pas tout inami ou bien de quel autre cas tu peux parler palga ou palga s'il y avait un groupe 10 personnes 5 juifs et 5 goyim que là aussi tu dis qu'il n'est pas tout l'agma dit aussi dans ce cas là qu'on n'a pas besoin de passos pour ça sa fec nefashot là à quel puisque c'est un 50% de tuer un juif ou pas et donc sa fec nefashot là à quel cas on a sa fec nefashot au sujet de est-ce qu'on est réadmitat on va à la coula on le tue pas et donc ici sa cabanah elle est la cabanah de tuer un juif elle est que de 50% et donc tu ne devrais pas le rentrer à mita tu n'as pas besoin d'apprendre ça dans pas souk tu parles de quelqu'un on parle des katisha israelis et un goyim que bien que la majorité du groupe c'est des juifs et donc tu aurais dû dire que normalement d'après les principes normalement tu dis la cabanah elle va vers la majorité du groupe et donc il a la cabanah de tuer des juifs quand même on apprend du pas souk puisqu'il y a un goyim parmi eux avec des kavua c'est considéré comme un kavua comme quelque chose de fixe mais comme un kavua qui est merta et toute chose fixe tu ne vas pas d'après la majorité quand est-ce qu'on va d'après la majorité que dans quelque chose qui est sorti de son endroit là tu dis c'est quoi cette chose là qui est sortie de son groupe c'est quoi c'est un juif ou un goyim si la majorité du groupe c'est des juifs tu dis que ce qui est sorti du groupe c'est un juif mais là rien n'est sorti du groupe au contraire c'est la flèche qui est rentrée dans le groupe puisqu'ils sont fixes dans leur place tu n'appliques pas le principe de la majorité tu considères ce groupe comme moitié-moitié et donc ça fait les fachotes laquelle tu ne rends pas toujours la personne qui a visé sa flèche vers ce groupe et donc ça fait que les fachotes la quête c'est ça qu'on en rend pas le tour et c'est ça qu'on apprend du patouk d'après les chafamim en tous les cas en fait on avait vu en fait une machoquette entre Rabbi Shimon et Chafamim est-ce que si on a si le taureau il a eu la cavana de tuer Réhouven et l'enfant de la tuer Shimon aussi ça s'appelle qu'il n'a pas eu de cavana et il ne sera pas le tour de mita entre le taureau de notre Mishnah et Rabbi Shimon dans la braïta nouvelle Mishnah Shor Haisha on parle d'un taureau aussi qui a tué quel taureau de quel taureau on parle quand on dit que s'il a tué il sera Khaiav Mita Shor Haisha un taureau qui appartient à une femme un taureau qui appartient à des orphelins le Shor Ha un apotropous ou bien un taureau qu'il appartient à des orphelins mais qu'on a on l'aura nommé un apotropous donc c'est quelqu'un qui va gérer qui va gérer les biens tous ces cas c'est des taureaux qui ont des propriétaires mais c'est des propriétaires un peu légers Shor Haimibar un taureau un taureau du désert c'est à dire qu'il n'y a pas de propriétaires sauvages Shor HaEgdash un taureau qui appartient à HaEgdash Shor HaGer Shemed Venor ou bien un taureau d'un homme couverti qui est mort et qui n'a pas d'héritier dans tous ces cas-là Arayelou HaAvimit quand même si le taureau il a tué quelqu'un le Bézine il doit tuer le taureau même si le propriétaire il n'est pas vraiment clair Rabbi Yehuda en vrai Rabbi Yehuda il fait la différence entre la première catégorie et la deuxième Shor HaMidbar le taureau sauvage qui est vraiment escarbe Shor HaEgdash ou le taureau de HaEgdash Shor HaGer ou bien le taureau du Kuvasti qui est mort et donc le taureau il n'appartient plus à personne dans tous ces cas-là on ne doit pas on ne doit pas les tuer parce qu'ils n'ont pas de propriétaire Rabbi Yehuda il apprend que le taureau qui est c'est un taureau qui est un propriétaire et dans ces trois cas-là il n'y a pas de propriétaire dans le premier cas de la Mishnah il y a même propriétaire la femme les orphelins ou l'Apôtre Reboud dans ce cas c'est des propriétaires mais ce n'est pas des propriétaires clairs et donc quand même il est Kuvasti mais dans la deuxième catégorie il n'est pas tout on apprend les sources de ces chitots Shor Shor Shiva il y a écrit sept fois le mot Shor dans la paracha de Shor la vie ça vient nous apprendre c'est sept cas-là de la Mishnah Shor HaIshah le taureau de la femme Shor HaEtomim celui des orphelins Shor HaPotopus le taureau des Apotopous Shor HaMibar le taureau sauvage le Shor HaEkdash le taureau de la femme Shor HaEkdash les sept et donc de là on apprend qu'eux aussi ils sont Khyayaf Mita Rabbi Yudah Omer Rabbi Yudah il dit Shor HaMibar Shor HaEkdash le taureau de la femme c'est trois derniers cas qui est le converti qui est mort qui n'a pas d'adapté Rabbi Yudah il dit dans ces trois cas-là il n'y a pas de propriétaire il n'y a pas de Khyayaf Mita à ma Ravuna Ravuna il dit au terre aïa Rabbi Yudah Rabbi Yudah il ne rendait pas tout le taureau qui n'a pas de propriétaire à Philul Nagar ou le Bassof Yigdash même si c'est après qu'il est encore né et qu'il a tué que son propriétaire il a rendu à Gdash même dans ce cas-là Rabbi Yudah il dit puisqu'au moment où on le veut le juger et le rentre à Mita il n'y a plus de propriétaire il appartient à Gdash au cas-là aussi Rabbi Yudah il ne rendait pas tout la même chose Nagar le Bassof Yigdash s'il est encore né et le propriétaire il a rendu dans ce cas-là aussi il ne rendait pas tout Rabbi Yudah Mimaï Agmar il dit d'où tu apprends ça d'où il savait ça Ravuna peut-être que dans ce cas-là si au moment où il est encore né il avait quand même un propriétaire peut-être que Rabbi Yudah il le rendait à Gdash Agmar il dit non il apprend ça de la Mishnah Midektane puisqu'il est dans la Mishnah Tart et deux cas qui sont en fait la même chose le taureau du désert donc il n'a pas de propriétaire c'est Fk le taureau du converti qui est mort et qui n'a pas d'héritier c'est quoi son statut ? c'est qu'il n'a pas d'héritier ce converti avec le taureau automatiquement il devient Fk et donc c'est la même chose que le taureau du désert c'est le même statut pourquoi tu as besoin d'enseigner ça de ces deux cas-là c'est la même chose et la lave et la lave et la lave pourquoi on a répété ces deux cas-là il vient nous apprendre Rabbi Yudah ça va nous apprendre que même s'il a c'est après qu'il a encore né qu'on l'a rendu avec Gdash après qu'il a encore né qu'il a rendu Fk que même dans ce cas-là Rabbi Yudah il ne rentrait pas tout j'apprends ici que Rabbi Yudah en fait il était mais qu'elle même dans ce cas-là on a vu ça aussi dans une braïta pas vraiment explicite il y a encore plus il a dit Rabbi Yudah même si d'abord il a encore né il a tué et ensuite on l'a rendu c'est après qu'il a encore né qu'il a rendu le Fk aussi il n'est pas tout il apprend ça du passouk et on va l'avertir avec son propriétaire ce taureau en question et quand même il a tué et on apprend de ce passouk là on apprend de ce passouk là que la suite du passouk elle nous dit on va avertir le propriétaire du taureau c'est le bédin qui l'avertit donc on voit que on apprend ici il faut que la mort la mort que ce taureau a causé et le moment où on l'amène ce taureau au bédin il faut que les deux ils aient le même statut le gmardin et aussi le gmardin le moment où on va venir le tuer ce taureau en question il faut que ces trois moments là le moment où le taureau il a tué le moment où on ramène le taureau au bédin et le moment où on vient faire le psak din sur le taureau c'est à dire tuer le taureau qui est encore né ces trois moments là il faut que le taureau il ait le même statut il faut que le taureau il ait un propriétaire si après qu'il est encore né qu'à ce moment elle avait un propriétaire on l'a rendu ou bien on l'a rendu le deuxième cap la deuxième étape elle n'a pas le même statut que la première étape il n'a plus de propriétaire à ce moment là et donc après Rabuda il ne sera pas tour de Mita on ne va pas le tuer ce taureau en question on va s'arrêter ici pour aujourd'hui hazak ou barou il ne va pas le plus il ne va pas le même on va s'arrêter on va s'arrêter après s'arrênt bam